Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Aujourd'hui, Franck Ferrand nous plonge au coeur d'une histoire sombre. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Nous allons parler en effet des chauffeurs de la Beauce. Ces chauffeurs qui étaient donc des brigands qui chauffaient les pieds de leurs victimes et qui profitaient de l'anarchie de la période révolutionnaire. J'ai demandé à Gérard Boutet, qui les connaît bien, de venir nous parler de leurs terribles méfaits. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Johan sur le système métrique. Je ne sais pas si c'est Johan ou Johan d'ailleurs. J'ai vu que vous fronciez les sourcils. Je me suis posé la question. Mais il n'a qu'à nous répondre, nous dire je pense que c'est Johan. Comme ça, on restera effectivement avec ce système métrique dans la période révolutionnaire. Ce système est l'enfant de la révolution. Pour le moment, place au crime et au châtiment. Europe 1 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand Les époques de troubles et de révolutions ont toujours été propices à la délinquance et au brigandage. Et forcément, la grande révolution française, celle de 1789, a entraîné un banditisme à sa mesure, autant dire terrible. Alors quand je parle de révolution, je ne fais pas allusion au début de la révolution, même s'il y aurait d'ailleurs pas mal à dire sur les massacres de septembre 1792. Mais il y a une dimension politique, une dimension émeutière assez différente. Le grand moment du désordre achevé, si je puis dire, c'est évidemment le directoire. On dit souvent et l'on dit notamment en ce moment que le poisson pourrit par la tête. En l'occurrence, le régime du directoire était un régime complètement délétère. Et évidemment, tout cela faisait tâche d'huile à l'échelle du pays tout entier. Il y a plusieurs raisons à la situation très dégradée de ce régime et de cette époque. D'abord, le directoire qui succède à la terreur. Il y a eu entre les deux la petite révolution thermidorienne. Ce directoire est un régime qui n'a aucun prestige. Cet effondrement du prestige de l'État s'accompagne d'un effondrement de toutes les structures qui jusqu'alors étaient chargées d'assurer l'ordre, la police, la justice, etc. Et donc, évidemment, ça favorise le banditisme. Il y a aussi et peut-être d'abord une catastrophe économique qui va jeter dans les rues des populations entières. Notamment, vous savez, tous les petits artisans, etc. Tous ces gens qui avaient ce qu'on appelait les petits métiers de l'ancien régime, qui vivaient très chichement, il faut bien le dire, mais qui vivaient néanmoins. Et qui, du jour au lendemain, n'ont plus rien à faire d'autre que de faire la manche, que de mendier dans les rues. Et évidemment, c'est dans cette population-là qu'on va pouvoir recruter un certain nombre de mains pour les exactions diverses. Il y a aussi, et ça va de pair avec ce que je viens de dire, cette destruction, cette espèce d'effritement, de déstructuration de l'organisation professionnelle et notamment corporatiste. Jusqu'alors, vous aviez des filières professionnelles, tout ça était très encadré, il y avait des rites, etc. À partir de la Révolution, et notamment sous le Directoire, tout ça n'existe plus, c'est même interdit. Et donc, c'est la loi Le Chapelier. Et donc, on se retrouve avec des personnes qui ne sont plus encadrées, en quelque sorte. Et puis, et ça c'est un aspect qu'on a tendance à négliger presque toujours et qui me paraît, moi, absolument essentiel, il y a cette histoire de passage de la richesse d'un côté à l'autre, si je puis dire. Jusqu'alors, la richesse du pays était détenue en grande partie par cette noblesse, par cette aristocratie d'ancien régime, qui était habituée à être riche, qui était bien protégée, si je puis dire, dans ses châteaux, avec ses gens, tout ça était très encadré. Cette noblesse, elle était assez inaccessible et on ne s'attaquait pas aussi facilement à elle. À partir du moment où les nobles, enfin la haute noblesse, émigrent, où l'on vend les biens des émigrés et où l'on se met à vendre tous les biens des congrégations religieuses, où il y a tout simplement un passage de la propriété à travers ce qu'on appelle les biens nationaux vers une bourgeoisie et qui est notamment une bourgeoisie rurale, à partir de ce moment-là, se retrouvent nantis, se retrouvent très riches un certain nombre de personnes qui sont en même temps très exposées par leur simple situation géographique ou sociale. On peut dire que tous ces nouveaux riches des biens nationaux vont faire une véritable cible désignée et ça c'est vrai, notamment dans cette région de la Beauce et du Gatinet. On est dans cette région, c'est le Urpois, la région d'Arpajon, Limours, Épinay-sur-Orge. On va dire que l'épicentre de toute la zone dont on va parler aujourd'hui, c'est Chartres. C'est cette région de la Beauce. Alors, il y a parmi toutes les exactions qui ont été commises à cet endroit au moment du directoire, un certain nombre d'affaires ont défrayé la chronique et notamment l'assassinat du père Fousset dont je vais vous parler maintenant. Alors tout à l'heure, en compagnie de Gérard Boutet, on reviendra sur un certain nombre d'autres affaires et on verra que tous ces chauffeurs, dits chauffeurs de la Beauce, en fait ça s'étendait sur une plus vaste période, ça remontait très haut dans le temps et puis ça s'étendait sur une zone géographique assez étendue. Mais, en l'occurrence, j'aimerais entrer dans le sujet par la petite porte et par le concret, en quelque sorte, à travers l'histoire de cet assassinat du père Fousset qui est resté dans les mémoires comme un des actes les plus terrifiants de l'époque. On peut dire que la population était traumatisée. Et d'ailleurs, nous allons entendre tout à l'heure un reportage qui avait été réalisé il y a quelques années par Lorena Martin, ma collaboratrice Lorena Martin, et elle était allée par la même occasion interroger la population locale qui disait qu'aujourd'hui encore, on parlait des chauffeurs d'orgères, on parlait de tout ça, ça avait laissé évidemment une trace très forte dans les esprits. Alors, entrons dans cette affaire de l'assassinat du père Fousset. Il est 8h du soir, on est le 15 niveau, donc on est tout début janvier, le 4 janvier 1798, si l'on n'emploie pas le calendrier républicain dont on pourrait penser qu'il a été fait pour brouiller les repères. Alors, un certain nombre, ils sont 11 hommes. Alors parmi ces 11 hommes, il y a bien entendu François Giraudot, qui a 35 ans, qu'on appelle Beau François et sur lequel on va revenir longuement tout à l'heure. Et puis il y a, alors je vais vous donner leur surnom parce que ça va tout de suite vous mettre dans l'ambiance. Il y a le Gros Normand, il y a le Borgne du Mans, il y a Grand Dragon. Grand Dragon, c'est un marchand de bestiaux qui a été bouché, ça peut servir dans le métier qu'il va désormais exercer. Et puis Duchesne, Long Jumeau, 100 pouces, ça ne s'invente pas, Béhou, Gros Bosseron. Vous voyez le genre de brut tout simplement qu'on n'a pas du tout envie d'aller croiser au coin d'un bois. Il fait nuit, bien entendu, en ce mois de janvier. Ils sont tous armés jusqu'aux dents, alors il faut imaginer, ils ont des fusils, un à double canon, un autre à un coup. Fusils dont l'un est muni d'une baïonnette. Ils ont des pistolets d'arsons, bien entendu, c'est des bandits, comme on peut les imaginer. Des couteaux emmanchés à des bâtons, pas tellement d'armes finalement, si l'on y regarde de près. Parce que même s'ils ont tous des couteaux, etc., en vérité, ils ont besoin d'avoir les mains libres. Les mains libres pour aller attaquer leur proie. Sous-titrage ST' 501 Bruno Coulet sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film Vidocq, réalisé en 2001 par Pitof, avec Gérard Depardieu, Guillaume Canet ou encore André Dussoli. Et n'oubliez pas que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la suite de votre récit sur l'assassinat du père Foussé. Alors ce père Foussé, il est là dans sa maison, évidemment, avec son fils Bernard, ils sont tous les deux auprès de la cheminée. Il ne faut pas oublier, ça nous ramène à toute l'atmosphère que décrit Jean-Louis Boccarneau dans son ouvrage sur la façon dont vivaient nos ancêtres. Vous savez, à l'époque, la cheminée, c'était non seulement l'endroit où l'on se chauffait et où on pouvait être un peu au sec, c'était l'endroit où l'on dînait ou soupait, parce que c'est là que se trouvait la grande marmite, ce qu'on appelait le pot, avec l'espèce de ragout qui mijotait en permanence. Et puis c'était là où on s'éclairait également, parce que quand on ne voulait pas trop dépenser de bougies ou de chandelles, eh bien au moins, à la lueur de la cheminée, on s'éclairait d'une certaine manière. Donc ils sont là, Fousset, avec son fils Bernard, ils entendent du bruit. Alors évidemment, ils font ce qu'on fait dans les campagnes à ce moment-là, ils sortent sur le pas de la porte, ils regardent, ils reviennent, ils regardent, ils essaient de comprendre ce qui se passe. C'est qu'il faut vous dire que les bandits sont là, qu'ils guettent. Celui qui fait le guet, c'est Jacques des Tempes, en l'occurrence, il s'est distimulé derrière un tronc d'arbre, il y a une vingtaine de pas des bâtiments, et lui, il regarde en direction du bourg de Pourpris, il surveille le chemin de la ferme au cas où on viendrait les déranger. Et bien entendu, les bandits vont devoir faire croire à leur... ils vont devoir faire nombre, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude, au moment où ils attaquent, de faire le plus de bruit possible et de faire masse. Et ils se sont tous, pour qu'on ne les voit pas approcher, ils se sont grimés, et puis surtout pour qu'on ne les reconnaisse pas, enfin il y a bien des raisons, on y reviendra tout à l'heure avec Gérard Boutet, ils se sont grimés le visage avec du charbon. Ce qui doit ajouter un tout petit peu encore à l'horreur de la situation, je sens que je dois... Enfin j'espère en tout cas que j'en fais frémir quelques-uns en racontant ça. Alors, quand les propriétaires comprennent ce qui se passe, et qu'il y a des brigands dans les environs, ils cherchent dans un premier temps à se cacher au moment de l'attaque. Ils entrent dans l'écurie, qui est attenante, vous savez, les bêtes vivent généralement tout près de la pièce principale, là aussi ça permet de faire de la chaleur d'ailleurs, ils rentrent dans l'écurie, ils réveillent le personnel, donc il y a là le chartier Chamart, le berger Grézel, la servante Catherine, il y a aussi un batteur en grange, et Nicolas et Bernard ne trouvent rien de mieux que d'aller se cacher sous le lit du chartier avec Catherine. Pendant ce temps-là, les autres entrent, alors ils hurlent, je vous l'ai dit, c'est des sauvages, le borgne du Mans hurlit, ils ont tremblé, ils tremblent encore, et 100 pouces dit 30 par ici, grouillez-vous, 40 par là, pour donner l'impression évidemment, pour donner surtout, pour dissuader les personnes attaquées de se défendre, puisque s'il y a 70 personnes qui vous entourent, évidemment vous n'avez même plus l'idée de vous défendre, vous ne cherchez qu'une chose, c'est vous cacher. Alors, évidemment ils sont très vite identifiés, les bandits attrapent tous les gens qui se trouvaient dans la maison, ils les font descendre à la cave, tous, sauf Nicolas Fousset, donc le propriétaire. Alors, qui est-il ce Nicolas Fousset ? Eh bien, il fait exactement partie, il est l'archétype même de ces enrichis dont je vous parlais tout à l'heure, ces personnes qui ont prospéré sur la vente des biens nationaux, notamment, c'est un fermier bien connu, bien établi du coin, dans les textes de l'époque on parle d'un vieillard, mais vous savez, d'abord c'est pas très précis, un vieillard on va dire qu'il a probablement une soixantaine d'années pour l'époque, c'est déjà considéré comme une vieille baderne, et ce bonhomme est propriétaire d'une ferme au Hameau de Miloir, donc sur cette commune de Pourpris, on est dans le canton d'Orgère, c'est un nom que vous n'avez pas fini d'entendre jusqu'à la fin de cette émission. Et donc, cet homme, c'est un petit peu l'arpagon local, si on peut dire, il est connu pour son amour du bon argent, et on le soupçonne d'en avoir mis beaucoup de côté. Les chauffeurs sont convaincus qu'il dispose de 20 000 livres pour avoir justement vendu, revendu des biens nationaux, enfin il a fait de la spéculation, ça se faisait beaucoup à l'époque. Et évidemment, pour ceux qui sont informés dans la bande des brigands, il constitue une cible de choix. Alors on va s'occuper de lui, si je puis dire. Les brigands le ligotent, il a les bras attachés derrière le dos, le pauvre vieux, on lui lit les pieds, on lui enfonce un bonnet sur le nez, on l'allonge sur le sol, et pendant que les autres sont en train de faire ça, l'on jumeau lui s'occupe des braises, il rougeoie ça tranquillement dans la cheminée. Beau François commence déjà les menaces. Alors il est où ton magot, vieux radin ? Tu parles ou on t'embroche ? Et alors, moi je le dis gentiment, parce que je ne voudrais pas non plus hurler à ce micro, mais vous imaginez que ça ne doit pas être tellement le ton qu'emploie Beau François lorsqu'il profère ses menaces. Le fermier, et c'est tout à son honneur, c'est peut-être aussi, je vous ai dit qu'il était arpagon, tout plutôt que de délivrer ses beaux écus, et ses pièces sonnantes et trébuchantes, le fermier ne dit rien. Pourtant ses pieds sont maintenant juste au-dessus des braises de la cheminée. Les chauffeurs vont pouvoir passer à l'action. On enflamme, c'est 100 pouces en l'occurrence, parce qu'il y a eu un procès, ensuite on a reconstitué tout ce qui s'était passé, 100 pouces enflamme de la paille, il la rapproche près du visage du père Fosset, jusqu'à lui brûler les poils, les sourcils, les poils du menton qui s'enflamment. C'est impressionnant tout ça, évidemment. Il y a une tension, un climat de violence absolument extraordinaire, et le pauvre homme surtout se met à souffrir. Il va endurer le martyr. Et finalement, il lâche quand même quelque chose. Il dit dans l'armoire de la cuisine. Ah, alors vite, les brigands vont ouvrir la grande armoire. Vous imaginez ces armoires qui étaient un peu le saint des saints des fermes de l'époque, où l'on mettait en gros toutes les richesses et de tous les ordres. Il y a là, effectivement, un sac qui est assez mal caché derrière, avec 200 francs. Alors, 200 francs, attention, c'est quand même pas mal d'argent, mais ce n'est pas non plus, ça ne justifiait pas une attaque de cette ampleur. Beaufrançois se dit qu'il est en train de les rouler dans la farine, le père Fousset. En vérité, il a caché de l'argent. Il a beaucoup plus d'argent que ça. Il a même 2000 louis d'or de côté avant d'émigrer. Parce qu'alors, évidemment, on ne se lance pas dans ces attaques au hasard. Ils ont fait leur petite enquête. Il y a eu des oui-dires. Et puis, vous savez ce que c'est que les commés ragent les rumeurs, les jalousies de voisinage. Donc, évidemment, ils savent qu'il y a de l'argent. Et cet argent, il faut le trouver. Sauf que le père Fousset, lui, ne donne pas d'autres indications. Alors, beau-François va redonner à ses collègues de continuer. En vérité, c'est assez rare. Parce que d'habitude, on tombe sur des gens moins résistants, qui ne se laissent pas torturer et qui parlent beaucoup plus vite. Mais là, en l'occurrence, cette espèce de père Fousset, il est quand même bien dur. Alors, s'en pousse le boucher. Le boucher, eh bien, il va sortir son couteau, qui est un égorgeoir à manches en corne de serre. Voilà ce qu'écrit Gérard Boutet dans son ouvrage passionnant La nuit des chauffeurs. Il nous dit, il pique à sang la plante des pieds du pauvre fermier, tandis que beau-François arrose les jambes dénudées avec un fond de miaule. Oh, ça commence à devenir inquiétant, cette histoire. Ça l'était, vous me direz. Après l'avoir tailladé, les brigands rapprochent les flammes des jambes. Vous imaginez les souffrances atroces du pauvre vieux, de ce Nicolas Fousset qui finit par perdre connaissance. Cette fois, il ne parle plus, mais on va quand même continuer à le torturer. Ça va durer ce calvaire, près de trois heures. Les bandits ne partiront que sur les coups d'11h du soir. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la fin du calvaire du père Fousset. Eh oui, alors, ce pauvre père Fousset, il est torturé. On ne peut pas dire tout à fait à mort, puisqu'au moment où les brigands vont sortir, il n'est pas encore mort. Mais pour tout vous dire, il mourra le 23 niveaux de cet Ancisse, donc le 12 janvier 1798, c'est-à-dire une semaine après l'attaque de sa ferme. Il ne s'en relèvera pas, évidemment. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que ces chauffeurs, et nous allons y revenir en compagnie de Gérard Boutet, bien sûr, ne sont pas une nouveauté. Ils existent depuis le Moyen-Âge. Ce sont des bandes organisées qui diffusent un peu partout en France. Et d'ailleurs, nos auditeurs nous le disent. Aurélien, via Facebook, nous parle du brigand Moneuse, qui est très connu dans le Nord. Nicole nous dit que sa maman, elle a une cinquantaine d'années, sa maman lui racontait des histoires qui s'étaient justement déroulées dans une ferme des Monts du Lyonnais. Il y en avait comme ça un peu partout de cette histoire. Ça existait depuis longtemps, mais, comme je vous l'ai dit, avec la révolution et avec le climat totalement délétère qui s'est installé sous le directoire, ça a pris de l'ampleur. Il ne faut pas oublier que c'est à peu près l'époque de l'attaque du courrier de Lyon, etc. Il y a une espèce de climat d'anarchie, il faut bien le dire. Les premières exactions avaient eu lieu en Alsace. D'autres ont suivi dans le Nord, en Dauphiné, en Vendée, en Provence et en Picardie. Et j'ai envie de dire partout. Il est vrai que ceux qui ont laissé le souvenir le plus cuisant, et vous me pardonnerez ce très mauvais jeu de mots, ce sont les fameux chauffeurs d'orgères, ceux qui avaient justement attaqué la famille Fousset. Eux sévissaient donc dans le Gatinet et dans la Beauce. Et si on les appelle les chauffeurs d'orgères, c'est parce que justement l'attentat, l'assassinat, si on peut dire, le martyr de Nicolas Fousset a profondément marqué les esprits. Alors, il faudrait parler de tout. Leur chef, de hulins, de fleurs d'épines, de Beaufrançois. Ce Beaufrançois, qui était-il ? Voilà ce que nous dit Gérard Boutet, je le cite. Beaufrançois était marchand de peau de lapin lorsqu'il fut recruté par fleurs d'épines pour servir de mouche. De mouche, c'est-à-dire d'indicateur. Sa profession s'y prêtait à merveille. Il pénétrait dans les fermes, allégant la nécessité de son négoce, et en profitait pour inspecter partout à la dérobée. Puis, tout détail noté, il s'éloignait d'un pas léger, non chalant, en s'amusant à balancer les pelages accrochés au bout du bâton qu'il portait sur l'épaule. Bon, il avait l'air bien gentil, ce brave homme. Sauf qu'en fait, évidemment, il avait tout noté, et qu'il indiquait ensuite à ses comparses quelle ferme attaquait, celle où on était susceptible de trouver le plus de richesse. C'est un peu une force de la nature, à côté de ça. On a sa description au greffe des prisons de Chartres. Il mesure 5 pieds 3 pouces, c'est-à-dire 1 mètre 73. Cheveux châtains, sourcils de même et très peu fournis, yeux roux et un peu enfoncés, nez aquilin, front bombé et couvert, barbe châtain, bouche moyenne, menton, visage ovale, large et coloré, assez beau de figure, bien fait, très replet. Ben oui, c'est sans doute pour ça qu'on l'appelait, qu'il portait ce nom de beau François. Donc les chauffeurs d'orgères vont faire beaucoup de bruit. Ils vont faire peur à toute la population et leur nom va rester. Ils demeureront en quelque sorte les pires parmi tous ceux qui ont sévi dans cette période complètement déréglée. Ce qu'il faut quand même vous dire, c'est que le butin, la nuit où ils sont allés chez le père Fousson, leur butin n'est vraiment pas important. Non, c'est 324 francs. Alors évidemment, ils vont être jugés, il faut imaginer, parce qu'on va les arrêter, de toute façon tout à fait aléatoire du reste. Mais il se trouve que, vous savez, on déroule les chevaux. Il y en a un qui est arrêté, puis un deuxième, etc. Tout ça aboutira finalement à 23 condamnations à mort. Alors dans un instant, nous retrouvons Gérard Boutet et nous retrouverons aussi un reportage chez une des descendantes du juge de paix. C'était un extrait du final de l'opéra Bouffe, Les Brigands. Nous parlons des chauffeurs de la Beauce. Aujourd'hui dans Au cœur de l'Histoire, avec vous Franck Ferrand et votre invité Gérard Boutet, écrivain spécialisé dans l'histoire populaire, auteur de La nuit des chauffeurs aux éditions du Corbeau. Monsieur ne veut pas nous payer, monsieur ne veut pas nous payer. C'était le cas du père Nicolas, en l'occurrence Gérard Boutet. Ah oui, on est tout à fait dans l'ambiance, sauf que je ne pense pas que les dialogues étaient faits sur cette musique-là. Les cœurs n'étaient pas du tout ça. Je ne crois pas. Alors ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'au lendemain de cette catastrophe dans la ferme en l'occurrence, un certain Armand-François Fougeron, qui est le juge de paix du canton, se rend sur place pour mener toute son enquête. Bien entendu, on va finir par attraper, grâce à l'arrestation d'un vagabond, il donne le nom d'un autre, etc. On va démanteler le réseau, comme on dirait aujourd'hui, avec nos termes un peu bureaucratiques. Et puis un procès est ouvert à Chartres, le grand procès de la bande des chauffeurs, une instruction qui va durer 18 mois. 64 des prévenus sont morts en détention, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que les conditions d'hygiène laissaient à désirer. Mais il reste quand même 115 accusés devant la cour d'assises, dont 33 par contumas, il est vrai. Et il y aura, comme je le disais tout à l'heure, 23 condamnations à mort. Donc ce n'est pas un crime qui est resté impuni celui-là. Oui, et il faut bien penser que pendant l'instruction, qui va durer, comme vous l'avez dit, un an et demi, il y aura 310 incarcérés. C'est-à-dire que c'est une bande énorme. Et c'est la raison de sa triste célébrité. C'est une bande, bon, des bandes de chauffeurs, vous l'avez signalé, il y en avait dans tout le territoire de la République. Ils avaient cette particularité d'obéir à la mode de l'époque, qui était le chauffage, le suage, comme on disait. Mais cette bande qui allait de l'Urepois, c'est-à-dire des portes sud de Paris, à Orléans, dans cette plaine de Beauce, c'était son organisation, c'était une armée. Ce n'était pas une bande, c'était une armée. On a parlé de Beau-François, François Giraudot, on n'est pas trop sûr de son identité. Car à l'époque, on avait un passeport, déjà, mais sans empreinte ni photo. Et il suffisait, avec un bon gourdin, d'escofier un passant, un colporteur, par exemple, de lui piquer son passeport, son livret jaune, comme on disait, et on devenait le colporteur. Donc, est-ce que François Giraudot était vraiment le marchand de peau de lapin qu'il disait être ? Pas sûr. Ça, oui, on n'en sait rien. Pas sûr. Mais ce qui est certain, vous parliez de Grand Dragon tout à l'heure, ex-boucher, mais également, ex-soldat. Il y avait dans la bande des déserteurs, car on se battait aux frontières, et quand on en avait marre de se battre, on revenait à l'arrière. Et on intégrait ces bandes-là. Et avec soi, on apportait les armes à feu, ce qui changeait des faux en manchets à revers jusqu'ici. Et surtout, on avait cette science militaire, l'ordre donné, l'ordre exécuté. Et c'est ainsi que cette bande va devenir une armée. Une armée malfaisante, une armée. Et ça va expliquer cette réputation qu'elle va avoir sur toute cette plaine de Beauce, du Gatinet et du Blaisois. On a bien compris que ce ne sont pas des petites troupes sporadiques. C'est un phénomène de masse, en fait. Et s'il y avait peut-être une chose à retenir, elle est bien là. Comme vous dites, si on en parle encore plus de deux siècles après, c'est qu'évidemment, c'est le nombre. Et c'est aussi la sauvagerie, c'est aussi la violence qui ont marqué les esprits. Alors, je parlais de ce juge de paix, Fougeron, qui était le juge de paix d'Orgère. Eh bien, il y a quelques années maintenant, je crois que c'était il y a trois ou quatre ans, on va dire, Lorena Martin était allée interviewer Geneviève Fougeron, qui est la descendante de ce monsieur, et qui lui a fait visiter la maison de son aïeul. Il n'y avait rien du tout à Orgère pour subir un événement aussi tragique qu'il n'y avait ni salle d'audience, ni prison, ce qui fait que le juge a tout exécuté dans sa propre maison, ici même où nous sommes, dans le salon, qui était la pièce où il travaillait. Alors, un à un, les brigands qui arrivaient, cernés par les gendarmes et les hussards, comparaissaient devant lui, dans cette pièce, et le juge leur posait toutes les mêmes questions. Âge, d'où venait-il, que faisait-il, etc. Les bandits mentaient autant qu'ils le pouvaient, donc les interrogatoires étaient très laborieux. L'instruction a été assez longue, difficultueuse, et se poursuivait même la nuit, parce que les 300 brigands n'ont pas cessé d'arriver et de repartir, trois mois durant, et le juge s'empressait, tant qu'il les avait sous sa main, de les interroger tous. Et il le dit à plusieurs reprises, dans ses souvenirs, je tombe de sommeil, car tous ces mécréants, je ne peux rien en tirer, ils mentent tous comme des sauvages. Ils mentent tous comme des sauvages, décidément, on n'a pas envie de les rencontrer. Vous avez vous-même rencontré des descendants du père Foussé, Gérard Boutet. Oui, dans les années 70, j'ai reçu une lettre d'un correspondant qui s'appelait Bernard Foussé. Bernard Foussé, vous avez parlé de Bernard Foussé, le fils. Le fils. Le fils du torturé. Il va lui aussi essayer de se cacher sous le lit. Voilà. Et à cette époque-là, les fils de maîtres, comme on disait, de fermiers riches, portaient à l'oreille, pour se distinguer le jour de la louée, ils portaient à l'oreille un anodore, comme les compagnons du Tour de France. Et dès que Bernard, le fils, a vu l'irruption de ces bandits, il a tout de suite compris. Et il s'est dépêché, pour ne pas être pris à partie et torturé, de retirer son anneau. Et il s'est laissé enfermé comme un vulgaire domestique. Et il a laissé son père torturé par les aigrefin. Plusieurs siècles après, deux siècles après, ce Bernard Foussé, qui était prénommé comme le fils indélicat et pleutre du martyr, reprochait à ses parents de l'avoir prénommé comme l'enfant maudit de la famille. Donc c'est dire aussi... Donc il y a des histoires, oui, d'honneur, qui demeurent de génération en génération. Absolument. Dans la même époque, j'avais eu le témoignage de Mme Seller, qui était une descendante d'un des gendarmes. Et qui m'avait expliqué comment son arrière-arrière-ancêtre avait pu mettre la main sur le Rouge d'Auneau. Le Rouge d'Auneau était un des lieutenants de Beaufrançois. C'était une armée, je le répète, donc il y avait le général, il y avait les lieutenants. Et le Rouge d'Auneau était un de ses lieutenants. Et cette dame, Mme Seller, m'a expliqué que dans la famille, on avait retenu le souvenir de l'arrestation par l'arrière-arrière-grand-père du Beaufrançois. Et ce qu'elle m'a raconté est tout à fait plausible, car c'était dans la manière de faire de l'époque. On infiltrait la bande, on se grimait... Justement, celui qui va mener l'enquête, ça n'est pas le juge Fougeron dont nous venons d'entendre la descendante, c'est un certain Vasseur. C'est lui le grand bonhomme, si je puis dire. Alors, pour moi, Vasseur, c'est le héros positif, le héros négatif étant Beaufrançois. Vasseur, le juge Fougeron, a son mérite, il va mener l'instruction, ça va être un travail long, pénible, et il va arriver au terme de cette instruction. Et de tout le déroulé du procès, des condamnations qui vont avec. Voilà. Mais celui qui est sur le terrain et qui fait le premier boulot important, c'est le maréchal des logis Vasseur. Il est pratiquement tout seul, parce qu'il n'y a très peu de gendarmes à cheval, à l'époque, à l'arrière, puisqu'on se bat aux frontières. Tous les gens valides sont aux frontières s'ils ne brigandent pas. Et lui, Vasseur, n'est pas né de la dernière couvée. Vasseur, s'est déjà frotté à une bande de brigands qui sévissaient dans la forêt de Senonche. Senonche, c'est en Eureloire. C'est une vieille forêt plantée sur ordre de Colbert. Une vieille forêt de tradition. Voilà. Et là-dedans, dans cette forêt tout fûl, il y avait déjà une bande. Et lui, Vasseur, quelques années plus tôt, avait dit, je décapiterai, on décapitait beaucoup à l'époque, je décapiterai cette bande. Et il avait réussi. Donc, il n'était pas son coup d'essai. Il savait comment faire. Pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, il a battu les chemins avec son cheval et les deux pans dehors qui suivaient également monter. Et dès qu'il distinguait à l'horizon sur un chemin une silhouette qui lui semblait interlope, il se portait à l'encontre de cette silhouette. C'était un personnage, c'était un vagabond, c'était un chemineux, on y parla, un trimardeur. Il le questionnait. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Où vas-tu ? Nicolas Fousset, ça te dit quelque chose. La ferme Mouilloire, ça te dit quelque chose. Et c'était toujours non, 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 brigadier, non, marchal de logis, non, je suis innocent. Et ça a duré des semaines, des mois, je le répète, et des années. Et un jour, miracle, il tombe sur un trio vraiment mal en point dont l'homme, c'est évident, a trempé dans tous les mauvais coups de la bosse depuis plusieurs années et c'est un ivrogne, cet homme-là. Et rien que la vue d'une gourde d'eau de vie lui délie la langue. Et toute l'affaire, il déballe toute l'affaire. Et ça, avasseur, c'est lui dont il faut retenir le nom, c'est pas négligeable. Alors, on parle de brigand, on parle de beau-François, on parle tout ça sous le directoire, il aurait été bien étonnant qu'on ne croise pas une silhouette archi connue, celle de Vidocq. Et nous sommes au cœur de l'histoire, cet après-midi, des chauffeurs de la bosse avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Gérard Boutet, écrivain spécialisé dans l'histoire populaire, auteur de la nuit des chauffeurs aux éditions du Corbeau. Alors, j'ai cité un nom qu'il va falloir expliciter, quand même, Gérard Boutet, c'est celui de Vidocq qu'on retrouve, que l'on croise dans cette affaire. Vidocq a eu un passé un petit peu tumultueux. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Le bruit de chêne, il connaît les grincements des verrous dans les bagnes, il connaît également, on sait que la carrière de Vidocq aux flics a commencé Vidocq a côtoyé dans le Nord, c'est un homme du Nord, il a côtoyé des bandes de brigands et notamment la bande de Salambier. Il raconte d'ailleurs une histoire absolument étonnante dans ses mémoires. Il raconte qu'un jour, un de ses brigands s'est fait prendre le poignet par un espèce de piège, par un piège, pas une espèce de piège, dans un piège et plutôt que de se laisser encrister, comme on disait, par les Pandores, il a pris son coute-là et il s'est tranché le poignet et il est parti sans la main. C'est quelque chose... Vous avez un peu de cœur à l'ouvrage. Absolument, ça c'est la conscience professionnelle. Et donc Vidocq parle beaucoup de ses chauffeurs et il est à peu près sûr que dans les chourmes de Toulon ou de Brest ou de Rochefort, il a, ayant passé la barrière, il a été questionné, il s'est inquiet de venir de certains chauffeurs qui étaient introuvables parce qu'il faut quand même revenir sur une chose étonnante, c'est que le chef ennemi numéro un à l'époque, c'est autre chose que Jacques Mérine parce qu'il y a trois sanguisses derrière lui, eh bien ce beau François va s'évader d'une manière absolument romanesque et on ne le retrouvera jamais. Donc tous les ligniers de France sont à sa recherche. Certains ne vont pas d'ailleurs chercher beaucoup parce qu'il semblerait qu'on n'a pas tout à fait besoin de le retrouver ni intérêt de le retrouver. C'est un énorme réseau en vérité et on est à une époque, je me rappelle une émission que nous avions faite avec Robert Muchain-Blé qui racontait les archives de la police, c'était d'ailleurs tout à fait passionnant et il nous disait que dans cette époque et jusqu'au-delà de l'Empire encore, les liens entre les malfrats et les policiers sont très nombreux et il y a beaucoup de frontières qui sont un petit peu poreuses, on va dire. Et certains d'ailleurs passent leur vie tantôt du côté de la police, tantôt du côté des brigands, ça dépend des périodes. Dites-moi Franck, il n'y a pas d'effet divers récent, vous nous parlez de quoi là ? J'ai, comme on dit, tendu un bâton pour me faire battre. Alors, vous parlez-vous d'un bagnard, ça c'est tout à fait passionnant. Vous reproduisez, c'est la pièce annexe 43 de votre livre, cette lettre d'un forçat au bagne de Toulon. Racontez-nous un peu. Ah ça c'est magnifique. C'est une pièce qui a été exhumée il y a très peu de temps et qui éclaire la fin de notre histoire qui reste en suspens puisque ce beau François est introuvable. Donc, c'est une fin qui n'en est pas. Et voilà que M. Léon Dégas qui est passionné par cette histoire-là a l'idée d'écrire aux archives du ministère de la Marine pour savoir s'ils n'ont pas des pièces sur les chauffeurs qui ont été incarcérés dans les bagnes. Les bagnes dépendaient de la marine. Les bagnes c'est les bains en fait. Et là on lui répond que oui. Il y a une lettre d'un ancien bagnard la cavrie qui est un instituteur un instituteur déserteur à l'intérieur. C'est-à-dire on dirait maintenant objecteur de conscience. On aurait dit objecteur de conscience. C'est quelqu'un qui ne veut pas se battre mais qui est instruit. C'est un instituteur. On est sous la révolution. Sous le directoire. qui dit on m'a collé à la même chaîne que les chauffeurs de Beauce qui correspondent toujours avec leur chef qui est en cavale. Et comme ils ne savent pas écrire et que moi je suis instituteur je sais écrire je leur sers de secrétaire. Mais ce sont des affreux ruffiants. Ils me font les pires atrocités possibles. Je ne peux plus les voir. Je suis leur esclave. si vous ministre de la justice ou quelque chose comme ça vous pouvez me changer de chaîne il ne demande pas d'être élargi. Il demande d'être changé de chaîne et d'être traité comme un soldat en campagne. Il ne demande pas le négrisco. Il dit je vous indiquerai parce que je suis au courant de tous leurs secrets je vous indiquerai où se cache Beaufrançois. Décidément. Il se trouve toujours dans une auberge de Chartres il se couvre la tête d'un masque fait avec une peau de mort qui lui a coûté 40 sols vous voyez comme c'est précis et à tel jour il est à tel endroit je peux vous y conduire ou vous y faire conduire à condition que je reçoive en échange le traitement que je demande. Cette lettre est appuyée par une lettre du directeur du bagne qui dit chers collègues prenez en considération cet écrit là c'est d'accord il est déserteur mais c'est quelqu'un de bien quand même et il ne ment pas. il est assez fiable imaginez-vous il y a quelques années quelqu'un qui aurait dit je sais où vous conduire donnez-moi un porte-clés et je vous conduirai jusqu'à je prends Jacques Mérine j'ai rien contre Jacques Mérine bien sûr je vous conduirai à Jacques Mérine ou à Carlos ou à n'importe qui c'était la ruée là personne ne bouge ça ne bronche pas ça ne bronche pas c'est un miracle que ces deux lettres une lettre enterrée ça complètement c'est un miracle que ces deux lettres là n'aient pas été détruites alors quoi qu'est-ce qui s'est passé et bien je ne sais pas mais visiblement on ne s'est pas précipité pour retrouver Beau François ce qui le ressort de tout cela c'est que le grand personnage la figure majeure de ce banditisme révolutionnaire ou post-révolutionnaire c'est le fameux Beau François quelle figure tout à fait tout à fait extraordinaire alors comment expliquer que ces chauffeurs soient peu à peu se soient en quelque sorte disséminés et que peu à peu le mouvement se soit éteint c'est la police de l'Empire ? Non il y a quand même sur la place de Chartres le 4 octobre 1800 il y a 23 personnes qui vont perdre la vie la vie pardon la vie et devant la vie aussi par l'eau oui bien sûr mais ça va être vraiment une grande fête populaire la place va être noire de monde et on vend des pamphlets on vend des chansons on donne à manger c'est quelque chose les truquets sont pleins autour par contre cette bande est décapitée elle va se s'égayer les gens vont partir ils vont reprendre la route ils ont perdu leur chef ils ont perdu leur structure certains vont être retrouvés dans d'autres bandes mais beaucoup moins importantes beaucoup de femmes vont être retrouvées comme des pauvresses sur la route à mendier et tout doucement les gens vont se perdre et on va en perdre la trace merci beaucoup Gérard Boutet d'avoir en tout cas ressuscité ces personnages effroyables la nuit des chauffeurs c'est aux éditions du Corbeau vous en aviez tiré une sorte de causerie un peu théâtrale alors ce livre là maintenant on ne peut plus le trouver j'en ai encore quelques exemplaires mais c'était tout simplement un livre pour illustrer le spectacle théâtral que nous avions fait il y a quelques années qui a duré 6 ans ce qu'on peut trouver en revanche c'est aux éditions Omnibus parole au pluriel de nos anciens les gagnes misères de 1920 à 1960 ça c'est du c'est véritablement de la mémoire populaire c'est ce que vous faites si bien Gérard Boutet et vous aurez l'occasion de revenir car vous avez encore pas mal de tours dans votre sac dans un instant sur Europe 1 vous répondrez Franck Ferrand à la question de Johan sur le système métrique Retour aux origines et vous répondez cet après-midi Franck Ferrand à la question de Johan qui nous l'a envoyé sur le site internet d'Europe 1 europe1.fr et qui s'interroge sur les origines du système métrique alors on reste exactement dans cette même période révolutionnaire un mot tout de même car je ne voudrais pas laisser partir Gérard Boutet sans le dire nous utilisons pas tous les jours mais très souvent son dictionnaire la France en héritage qui nous sert beaucoup dans cette rubrique Retour aux origines il fallait rendre à César évidemment puisque vous êtes là Gérard Boutet alors c'est en 1789 qu'on décide vous savez d'unifier les systèmes de poids et mesures avant quand vous changiez de province quand vous alliez même d'une grande ville à l'autre vous n'aviez pas les mêmes mesures les mêmes unités enfin tout ça créait évidemment toutes sortes de confusions c'était difficile dans un système donné ça pouvait être efficace mais il n'y avait aucune unité et donc il fallait c'était l'un des buts de la révolution unifier rendre les choses plus claires le 8 mai 1790 l'Assemblée nationale adopte deux décrets pour précisément créer cette unité des poids et mesures et également pour les monnaies et c'est en mars 1791 qu'on va donner la définition officielle du maître ce sera la 10 millionième partie de la moitié moi j'avais dans l'esprit du quart du méridien de Rérestre je crois que c'est du quart mais bon c'est à vérifier ça c'est Baptiste Joseph de Lambre et Pierre Méchain qui vont aller mesurer l'arc du méridien entre Dunkerque et Barcelone via Rodez pour savoir exactement quelle est la circonférence de la terre précisément et en 1796-97 on va comme ça pouvoir créer des maîtres étalons qui sont gravés dans le marbre et on les dissémine dans un certain nombre de villes le maître étalon est constitué il devient il est valide pour toute la France alors sauf pendant la parenthèse de la restauration parce que lorsque Louis XVIII remonte sur le trône et bien il supprime le système métrique qu'il sera réintroduit avec la monarchie de Juillet rendu obligatoire en 1837 et à partir de là et bien ça va essaimer dans le monde entier la convention du maître est signée par 17 états en 1875 et ensuite et bien ça s'est étendu à la planète entière Bonjour Hélène Amorna Bonjour Franck Bonjour à tous devinette pour commencer Franck quel est le point commun entre l'argan de Molière Michel Drucker Woody Allen et 12% de la population Gaucher Gaucher et surtout hypochondriac Ah pardon Argan c'était un bon indice Alors des phobiques de la maladie et de la mort si comme eux vous avez la rate qui se dilate le foie qui n'est pas droit et le thorax qui se désaxe et bien restez avec les experts européens bien décidés à rassurer les malades qui se croient malades 39 21 europe1.fr pour vos questions et puis un lot de consolation la haute de Noël qui arrive sur Europe 1 Merci beaucoup à Lorena à la grande reporter à Marion et Mathilde à Nicolas qui tient les manettes demain toute l'équipe est à Lyon au Hall Paul Bocuse et l'on entre sans aucune inscription sans aucune inscription sans aucune inscription